Il y a écrit 250 plus 250. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Donc là, on trouve des objets en plus. Donc on va tout prendre. C'est pas un peu le coffre le plus rempli du monde ? Parce que dans un jeu vidéo, les premiers coffres qu'on trouve... Et on peut se mettre en première personne aussi. C'est assez intéressant. Les premiers coffres qu'on couvre ont toujours genre une arme ou deux, pas plus. Mais en tout cas, on a des... Du coup, on va dans Statue pour équiper les choses ? Ouais, c'est dans Statue. Statue. Je crois qu'on a récupéré des armes et tout ça. Attendez, je suis un peu perdu là. Ah, comme ça. Les boucliers, on n'en a pas, toujours. Ah, voilà. Là, on a Cimitar, Short, Hilt. Wooden Grip, Gros, Leather. OK. Là, c'est une épée. Et après, on a ça. OK. Donc là... Et après, apparemment, il y a différentes catégories de monstres. Donc on a les humains, les bêtes, les morts-vivants, les fantômes, esprits, tout ça, je pense. On a les dragons et après, on a Evil. Donc... Démon, peut-être. Et chaque arme a différentes stats par rapport à certains types de monstres. Donc, je pourrais mettre la Cimitar à la place, par exemple, ou pas ? Je sais pas. C'est un peu étrange. Ou alors, peut-être que je peux pas, pour le moment. Là, j'avoue, je suis un peu perdu. En plus, après, c'est rond aussi, pour... On va continuer, on va avancer. On verra plus tard. Après, je crois qu'on peut pas casser les objets. On peut monter dessus et les vérifier. OK, let's go. Ouh, une batte. Alors, je crois qu'on peut reculer la caméra. Oh, c'est fait. Attendez, pour reculer la caméra, c'est Select. Ah, voilà, là, on peut casser des boîtes. OK. Hop. Ça reste encore un peu obscur, hein, pour moi, pour le moment. C'est ce que j'ai fait. Un grimoire. Un grimoire. Ils sont partis, les mecs, ou... Après, j'ai vu qu'en bas à gauche, nous avons notre personnage. Donc, plus on est blessé à des parties du corps, et plus ça devient rouge, je pense. Jusqu'à ce que l'on se fasse couper les bras et la tête. Non, je déconne. Bah, peut-être, peut-être qu'on peut se faire couper les membres. Je crois que ce genre de jeu, vu que c'est vieux, je crois qu'il faudrait des gens qui connaissent un peu, en fait. Qu'ils connaissent le jeu pour pouvoir en parler et expliquer en même temps. Parce que c'est vrai que là, je ne sais franchement pas trop quoi dire. Je voudrais bien avoir un peu plus de combat. Pour un peu plus comprendre. Et ouh, le phantom. Oh merde, on s'est fait voir. Vite, 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 vite. Esquive, esquive, esquive. Ah ouais, merde. Bon, la fuck, alors. Coupe plus le bras. Le bras droit. Ya, 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 encore. Ok, d'accord. Bras droit. Ya, ya, ya. Est-ce qu'on peut faire tomber l'arme ? C'est ça que je me demande, en fait. Ah, d'accord, il est mort. C'est pas ça du tout que je voulais faire. La tête ! Oh, la tête, la tête. Aïe. Mon bras. Tête. Alors là, ma question serait, est-ce que bouger sert à quelque chose ou pas ? Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que je peux esquiver les attaques ? Checker de... Caution. Oula, pourquoi ? Il y a un risque ? Ça va exploser. Qu'est-ce qui se passe ? Ah, c'est pour mettre des objets. Ah, ok. C'est un peu à la Resident Evil, c'est ça ? Et on peut sauvegarder aussi. Je pense. Je crois que c'est un peu à la Resident Evil. Genre, peut-être des coffres connectés entre eux. Mais en tout cas, là, je... Je peux me mettre et enlever des objets. Est-ce que ça, ça me soigne ? Ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air. Après, il y a ça aussi avec L2. Donc là, on a des objets, apparemment, qu'on pourra utiliser. Des raccourcis. On va se mettre là. Je ne sais pas où on va. Je ne sais pas où on va, mais on y va. Alors, je vais dire mon honnête opinion. Je pense que ça, ce n'est pas vraiment un jeu à rejouer. Pourquoi ? Parce que je pense que ce jeu... Parle surtout, en fait, aux gens qui l'ont déjà fait. Et pas autrement. Pour des gens qui ont déjà connu le jeu, en fait, quand il est sorti. Qui ont beaucoup joué au jeu. Et qu'ils apprécient le jeu. Parce que le découvrir, c'est très dur. Après, bon, si vous êtes fan du genre et tout ça, bon, ça pourrait passer. Mais j'ai du mal à apprécier, moi, pour le moment. Il est bien, hein ? Mais je ne pense pas que ça serait un jeu... Pour tout le monde. Oh, il y a des pièges. Ok, ok, ok. D'accord. Ça, ce n'est pas un jeu pour tout. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas ouvert au public. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous prenez le premier Parasitive 1. Le premier Parasitive, donc. Ah, il n'est pas vraiment ouvert au public non plus. Il est compliqué. Il est très compliqué. Ah, il y a beaucoup de choses à lire, à comprendre. La mécanique du gameplay, machin. Les objets. Les fusions. Ouh. Le mec, il peut se transformer en autre personne, à part. Oh, merde. T'as bien la tête. Fais un critique, fais un critique. Oh, il va me tuer. Non, il est mort, là. Ouais ! Yes. Alors que Parasitive 2 est beaucoup plus ouvert, pour même les gens qui ne connaissent pas. Est-ce qu'on peut... Oui, voilà. Alors. Une herbe. Est-ce qu'on peut mettre les objets en raccourci ? Est-ce que si on fait statut, on ne peut pas. Pas. Je n'ai pas l'impression que je puisse mettre des objets en raccourci pour le moment. Alors, peut-être que je n'ai pas toutes les options, parce qu'on est au début du jeu. Mais, je n'ai pas l'impression pour moi. Je voudrais voir, en fait, est-ce que c'est vraiment utile de taper des membres ? Pour le moment, ça n'a pas l'air d'être utile de taper des membres. Qu'est-ce qu'il se passe ? Parce qu'ils ne font pas tomber leurs armes, on ne leur coupe pas les bras. Ça ne les stoppe pas, en fait, d'attaquer. Je voudrais un peu voir si... Si ça sert à quelque chose. En tout cas, le gameplay a l'air simple. Est-ce qu'on peut directement sauter ? Alors, retourne-toi. Oh, merde ! Oh, on peut tricher ! Genre, le loup, il ne pouvait pas me taper, je crois. Mais moi, oui. Intéressant. Apparemment, la porte s'est fermée derrière moi. Ah, je me disais, quand est-ce que les monstres ou les hommes qu'on tue, là, les choses qu'on combat, quand est-ce qu'elles vont donner des objets, dropper des objets ? Donc, apparemment, des fois, ça arrive. On est à risque 4. Donc, des fois, on est piégé dans les combats, apparemment. Donc, est-ce que maintenant, je pourrais changer d'arme ? On va utiliser ça. Ah, équipe. Faut aller dans équipe, apparemment. Ah, ok. Et si je vais là ? D'accord, ok. Faut aller dans équipe. Ok, ça marche. Alors, on a une hache. Alors, la hache. Alors, ça, c'est moins... C'est le mieux, c'est contre quoi, en fait ? Enfin, contre rien. Ça, c'est mieux contre l'humain, machin. Axe et masse. Ça, c'est une épée. Et ça, c'est une crossbow. Est-ce qu'on pourrait utiliser... Ah, on a un bucklet. Est-ce qu'on peut utiliser... Crossbow ? Ah, non, on peut pas. Ok. On va utiliser avec le bouclier, alors. D'abord, je vais utiliser... Le meilleur reste l'épée, quand même. Point de vue des stats. Alors, on a... Alors, ça, les d'épées... D'épées, je sais pas ce que ça veut dire. Bon, je pense que ça veut dire la vie, en fait. Des armures. Genre, on peut mettre ça. On peut mettre différentes choses, c'est intéressant. Dans Dana, on a que ça. Alors, par contre... Une chose que je reproche... De ce que je vois... Ouais. L'équipement ne bouge pas. On va mettre ce bandage-là, parce qu'il y a résistance contre les dragons et les humains. Vu qu'on combat beaucoup d'humains, en ce moment. Alors, l'équipement... Genre casque, armure, tout ça, ça ne change pas. Alors, moi, j'ai pas mal de problèmes avec ce genre de jeu. J'aime pas ça. J'aime pas, en fait... Quand on ne le voit pas visuellement. Par contre, l'arme, si, change. Donc, bon, ça va. Je ne sais pas où je vais. Donc, ça, ça va. C'est sympa. Il y a un jeu, peut-être, que je le sortirai, mais je ne suis pas encore sûr. C'est... Legend of the Dragon. C'est un peu comme un Final Fantasy, en fait. C'est très, très Final Fantasy, en plus. Très bon jeu. Par contre, le problème, c'est que quand on changeait d'équipement, on ne le voyait pas. Le personnage restait... Même avec l'arme, en fait. La personne restait tout le temps avec la même arme. Même si on changeait d'équipement. Donc, ça, c'était un peu chiant. Je reprochais beaucoup ça au jeu. Là, j'ai l'impression que c'est pareil. Sauf que les armes changent, en tout cas. Donc, ça va. Là, je pourrais m'accrocher, là. Donc, on pourrait casser les boîtes, non ? Ça n'a pas l'air d'avoir donné quoi que ce soit. Est-ce qu'il veut grimper sur ça ? Non. Donc, il faut faire quoi ? Il faut trouver un moyen d'y accéder. Je ne sais pas. Construire un pont. Construire un pont. Tout aidera. Je ne vais pas me dire qu'on est déjà bloqués, quand même. Par contre, les monstres apparemment réapparaissent. Waouh. Lui, c'est pris un méchant critique, par contre. Alors, on m'a dit quand même que le jeu, apparemment, était dur. C'est pour ça que beaucoup de gens, en fait, arrêtent d'y jouer. Ça m'étonnerait qu'un jeu soit dur. Ah, il y a peut-être un truc, là, non ? Je vais voir contre le mur. Non. Il faut faire croire. Non, c'est pas ça. Ça m'étonnerait que les gens arrêtent de jouer à un jeu, car il est dur. Mais comme j'ai dit au début du test, je présume que le jeu est long. Et c'est ça qui rebute un peu les gens. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait demi-tour ? Ah oui, on a d'autres portes sur la salle d'avant. Quoique. En fait, non, on n'a pas d'autres. Je crois que c'était des portes. On fait mes côtés, mais en fait, non. Apparemment, taper des caisses, ça augmente aussi le risque. Sympathique. Ah, le piège à la conne. Alors après, bloquer, je ne sais pas non plus. Quand il bloque, est-ce que c'est un pourcentage un peu comme à la Final Fantasy XII ? Vous savez, vous équipez un bouclier. Et puis des fois, en fait, vous bloquez automatiquement. Des fois, non. Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que ça marche comme ça ? En tout cas, dites-moi dans les commentaires, ce que vous savez sur le jeu. Ça a l'air d'être un jeu de mon style. C'est juste que je ne connais strictement rien dessus. Mais vraiment rien. C'est peut-être des MP, en fait, qu'on récupère. Donc là, on peut passer. Là, je reviens tout simplement en arrière. Là, c'est fermé, apparemment, sur le dessin. Avec un sigil. Ah tiens, on peut passer par là. Ah tiens, on peut passer par là. Allez, monte. Non, on vient de là. Est-ce qu'il n'y a plus de caisse pour s'accrocher ? On fait comment ? On sort, on rentre dans la salle ? Ah là, on vient du tout les deux. Ah, tu parles d'une vidéo. Je suis déjà perdu, quoi. Ça faisait longtemps qu'il ne m'était pas arrivé, ça. Je suis déjà perdu. Je ne sais pas quoi faire. Je suis sûrement louper un truc. Une magie. Quelque chose à faire. Yes. Ah, ok. Le personnage a des... Comment dire ? Vous voyez ? Des fois, il se retourne. Enfin, genre, quand on le met dans une direction, il ne va pas se retourner et rester sur place. Genre, hop, hop, hop. Il ne va pas faire ça, en fait. Il a des animations. Et ça, en fait, ce qui est embêtant, c'est que ça rend la précision par rapport au placement un peu nuisible, en fait. Cette mécanique, le fait d'avoir plus de... Ah, je crois qu'il a bloqué. Le fait d'avoir ces détails dans le mouvement du personnage, ça nuit à la précision, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, ça, c'est un peu un truc que je reproche au jeu. Ah, oh, désolé. Moment d'inattention. Ah, oh. Ah, peut-être que... Est-ce que peut... Putain, on peut faire ça. Je ne savais pas. Je ne savais pas du tout. Parce que je me suis dit, il y a une caisse. Peut-être qu'on peut déplacer les trois caisses. En fait, il en faut juste une. Pas mal, pas mal, ok. Donc, je crois que les puzzles vont se résumer à ça. C'est intéressant. Encore une fois, c'est le gameplay qui me paraît bizarre. Indestructible. Mais après, on peut détruire les autres. Intéressant, ok. Donc, on a une sorte de... Bon, il faut aller là-haut. On a un bloc de marbre. Je ne veux pas. On va devoir détruire les caisses, je pense. Et après, prendre le bloc de marbre. Prends-le. Je ne sais pas comment je l'ai fait la dernière fois. Je vais se faire action à côté du truc. Non. Je tape dedans. Ok. C'est peut-être trop lourd pour toi ? Alors, on fait ça. Non. Ah, cinématique. J'ai l'en dit. Oui, il y a un levier. Oui, j'ai compris. Oui. D'accord. Il fallait d'abord... Maintenant, tu veux ? Non. Ou alors, c'est pour ne pas être bloqué dans cette salle, je pense. Donc, il faudrait que je ressorte. Et après, peut-être qu'il peut prendre une caisse qui est au-dessus, en fait, du bloc de marbre. Vous voyez ce que je veux dire ? Genre, on en détruit une, puis après, il prend la... Celle qui reste. On va voir. Ouais, c'est ça. Je pensais qu'il pouvait prendre le bloc de marbre. Je me suis dit, peut-être qu'il est puissant, le mec. Je ne sais pas. Par contre, il ne veut pas la mettre partout. Il la met dans les carrés. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ça, c'est bon à savoir que les maps sont dispositionnées comme un damier. Ça nous permet de... de mieux savoir sur comment disposer les objets et tout ça. Donc, on en apprend. Oh. Ah, d'accord, il y a un temps. D'accord. On en apprend un peu plus, ça va, ça, ça avance, ça avance, doucement, ça avance. Oh, flashback. Papa ! Donc, il avait un fils. Pour l'instant, il n'y a pas énormément de stratégie dans les combats. Enfin, comme j'ai dit, c'est un vieux RPG. Donc, je suspecte qu'on va en apprendre énormément sur comment le jeu fonctionne. Est-ce qu'il peut prendre la boîte ? Mais tout ça, ça va sûrement nous prendre des heures et des heures. Vous voyez ce que je veux dire ? Je suis sûr qu'au bout de deux heures de jeu, je serai encore en train d'apprendre des choses. Ah, ça, c'est un peu le problème des vieux RPG. Donc, c'est un peu dur de se faire une idée sur la première heure. Surtout quand je ne connais pas du tout le jeu. Mais en tout cas, oui, c'est sympa. Pour le moment, ça va. Je suis même limite à... Limite à retirer le commentaire, comme j'ai dit, que ce n'était pas un jeu ouvert. Si vous ne connaissiez pas le jeu, vous n'allez peut-être pas aimer. Limite à retirer ça. Mais bon. Pour le moment, je dis toujours que... Ça manque de choses intéressantes. Là, ça devient intéressant, mais on est déjà à une heure de jeu. Ah ouais, il nous a vus. Il n'est pas derrière une grille, en fait. D'accord. Donc là, on est dans la merde. Oh la vache. Ouais, d'accord. Alors là, je suis en train de me dire, est-ce qu'on ne sort pas l'arbalète ? Et on... Et on ne s'en va pas, quoi. Enfin, on se met à aller plus loin. Et il va me défoncer, le truc. Il y a une portée de ouf, en plus. Il n'y a pas un truc qui soigne plus. Ouais, ça. Est-ce que ça stoppe le temps ? Ou pas ? J'ai l'impression que ça stoppe le temps de faire ça. Non, on va faire ce que j'avais dit. Est-ce qu'on peut changer d'équipement en combat ? Apparemment, ouais. C'est cool. On va utiliser ça. Ça. Je ne sais pas pourquoi ça met du temps. Ah ouais, putain, la portée, elle est un peu pourrie, quand même. Ah ouais, lui, il s'en bat les steaks, en fait. C'est bien. D'accord. Est-ce qu'il y aurait un moyen de... Oh, là-bas. Ah ouais, c'est parce qu'il m'a tapé dans le dos, c'est ça ? On va prendre une potion. Bon, bah, à la limite, repassons à l'épée et au bouclier, tant qu'on y est. Je ne peux pas lui abîmer une jambe ou un bras. Vous voyez, là, j'aurais suspecté qu'il y ait plus de stratégie, du genre sortir l'arbalète serait vachement bien, parce qu'on aurait pu tirer, par exemple, à l'autre bout de la pièce. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors que, bah, en fait, non. Ah, on a un bonus. Aléatoire. Cool. On a de la force en plus. Champion si j'ai grimoire. Cool, 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 cool. Vous voyez, là, j'aurais suspecté que le jeu soit un peu plus stratégique. Genre, on a une arbalète, utiliser l'arbalète, quoi. Alors qu'au final, non. Un peu triste pour ça. Je regarde, je fais le tour un peu. Ok, on va regarder ce qu'on a récupéré. Alors, on a un nouveau bouclier. Alors, les pépés, je sais pas ce que c'est. Je crois que c'est... C'est plus on utilise l'arme, je dirais. Plus ça augmente, vous voyez ce que je veux dire ? Plus on n'a pas d'arme en plus. Par contre, on a des équipements, je crois. Vous voyez, plus on utilise l'arme, plus on est bon avec. On n'a rien d'autre. Après, c'est que des objets qu'on a. Alors, extrait de Yggdrasil. Donc ça enlève la paralysie. Ok. Alors, le sigil, un s'il dort. Ok. Ça, c'est le sigil. C'est la porte qui était verrouillée. Donc, on va pouvoir l'ouvrir. Après, on a le grimoire. On peut la... Ok, comment ça marche, les grimoires ? Il faut apprendre. Ah, voilà. Donc, on l'a fait une fois. Maintenant, on a récupéré des MP. Oh, les MP remontent toutes seules. Oh, intéressant. Donc, est-ce qu'on a perdu le grimoire ? Ouais. Après, on a le grimoire débile. Degenerate. Ah, mais là, j'ai personne. Ok. Donc, maintenant, on a appris... Ouais, magic. Chaman Hill. Et maintenant, on peut le faire quand on veut. Ok. Donc, le grimoire, il faut faire la magie du grimoire. On la lance automatiquement. Puis après, il la prend. Ah, sympathique. Est-ce qu'il veut ouvrir ? Cinématique. Qu'est-ce qu'il y a ? Donc là, on va pouvoir... On a un autre grimoire qui... On va pouvoir lancer un sort. Ça va baisser la force de l'ennemi. Ouais, c'est sympathique. J'avoue que... Ah, peut-être. Pourquoi pas le faire un jour ? Des fois, vous savez que je refais les vieux jeux. Genre Parasitive 2. Je l'ai fait plusieurs fois. Mais Parasitive 2, c'est vraiment un de mes jeux préférés, en fait. C'est pour ça que j'aime bien le refaire. Là, je connais pas. Mais bon. Ça a l'air intéressant. Donc, peut-être. Peut-être. Show me your soul. En tout cas, on va s'arrêter là. Pour cette vidéo. Donc, qu'est-ce que j'en pense ? Alors, déjà, ce jeu, je le trouve... Le problème, bon. Je le trouve quand même moche. Ça, je le trouve toujours moche. Graphics, c'est vraiment pas ça. Mais c'est la forme des personnages, surtout, qui me dérange, je pense. Ils ont pas l'air trop humains. Ils ont l'air un peu elfiques. Vous voyez ce que je veux dire ? Genre le torse très mince, les bras longs, etc. Ça me rappelle beaucoup ça. Après, c'est sûrement peut-être dans l'histoire. C'est peut-être pas des humains humains. Mais voilà. Donc, c'est un peu le style que j'aime pas trop, plutôt. On va dire. Le gameplay est sympa. J'aime bien le fait que les bouches, elles bougent. C'est cool quand ils parlent. C'est plutôt cool. Le gameplay est cool pour le moment. Bon, à l'instant, c'est du vulgaire RPG action. Il n'y a pas grand-chose de spécial. Après, on peut... Ah ouais, comme ça, carrément. Après, on peut cibler les membres. Ah, ils ont tiré sur le gosse. On peut cibler les membres. Pour l'instant, je ne vois aucune utilité de cibler les membres. Bon, peut-être que ça va venir plus tard. Je suspecte, évidemment, que ça revienne plus tard. Que ça vienne plus tard. Mais pour le moment, oui, il n'y a pas vraiment trop d'utilité à cibler les membres. Donc, on verra ça plus tard. Enfin, voilà, on va s'arrêter là. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissez le jeu. Et peut-être m'éclairer sur les parties sombres et tout ça. Et peut-être possiblement, dans un futur lointain ou proche, pourquoi pas essayer de le faire en entier. Enfin, voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et je vous souhaite à tous un très, très, très bon week-end. Et à la prochaine. Salut, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501